On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, Isabelle Alonso, Caroline Diamant, Pierre Benichoux, Yann Watts, Jérémy Ferrari et François Renucci. François Renucci en dernier, comme si c'était la star. C'est une star, François Renucci. Ça va pas bien. Déjà, il est arrivé en dernier, déjà, François. François Renucci, un peu une star. Oui, on est tout petit en plus. Ça va, c'est pas parce qu'il neige en Corse. Il est joker dans l'émission, il remplace Titov quand Titov n'est pas là, il remplace Pierre Benichoux quand Pierre Benichoux n'est pas là. Donc j'ai du boulot, t'imagines ? Non, c'est vrai, Pierre. Il organise une séance d'éducation dans le parking européen. Pour moi, c'est le messie. Je voudrais qu'un jour, quand même, on appelle Pierre Benichoux en disant écoute, François Renucci ne peut pas venir, t'es loin du studio, tu ne peux pas le remplacer. Vous le feriez, Pierre, si je vous appelais au dernier moment pour venir remplacer quelqu'un, vous le feriez ? Ça dépend, si les gosses n'ont pas avec T, oui. Romain est au téléphone. Bonjour Romain. Salut Laurent. Vous avez 22 ans ou 30 ans ? J'arrive pas bien à comprendre. Non, j'ai 30 ans. Ah, et vous nous écoutez depuis 22 ans, enfin depuis l'âge de 22 ans, rassurez-moi. Depuis l'âge de 22 ans. Parce que moi, ça veut vraiment dire que je n'ai pas vu le temps passer. Vous êtes commercial. Exactement. Et lors de vos déplacements en voiture, vous écoutez particulièrement Pierre Benichoux. Exactement, c'est vraiment mon idole. C'est votre idole ? De toute façon, quand on écoute l'émission, on l'écoute principalement Pierre Benichoux. Pierre Benichoux est un peu l'idole de nous tous. Mais votre idole, pourquoi, Pierre Benichoux ? Il me fait vraiment marrer. Ah, c'est vrai ? Oui, oui. Je me marre de tous les commerciaux. Tous les commerciaux, je le fais marrer, moi. Dis-moi, mais à part ça, mon physique, toi, ça ne te dit rien ? Non, le physique, non, pas trop. Ce n'est pas trop ma cam. Vous écoutez également dans votre lit en podcast le soir, avec votre casque et votre copine qui est à côté. Ça ne lui fait pas forcément plaisir, c'est ça ? Oh, le visse-là. Oh, le visse-là. J'ai une petite histoire là-dessus. Un matin, elle m'a demandé pourquoi je me touchais la nuit. Alors, je lui ai dit, comment... Je ne me touche pas la nuit tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'est pas sur Fun Radio, mec. Tout ce qu'il raconte, ce mec, il est complètement taré. Et alors, et alors ? En fait, j'ai compris que c'était simplement le fait que je rigolais aux blagues de Pierre Benichoux et vous tous. Et pour éviter de rigoler, je me contiens. Donc, je... Je suis de branche, d'accord. C'est normal. Il est complètement malade. Oui, je comprends. Il se gausse. Et donc, elle se dit, il a un orgasme. Elle est sous-ressaut. Pierre. Pour une fois où j'ai un admirateur, il faut que je tombe sur un visse-là. Remarquez, ça ne m'étonne pas que vous soyez l'idole des branleurs. Je peux vous dire, mon cher, mon cher Rouquier. Monsieur Pierre, oui, monsieur Pierre. Mon cher Rouquier, je peux vous dire. Monsieur Benhamou. Mon cher Rouquier, je peux vous dire, votre émission est mal partie. Oui, 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 je comprends. Je comprends. Ah oui, oui, s'il y a une émission mal barrée, c'est bien celle-là. On va essayer de rattraper le niveau avec Marie-Martine. Salut, Marie-Martine. Bonjour, Laurent. Bonjour, l'équipe. Ah, vous vous adorez Caroline Diamant, je crois. Oui, mais comment vous le savez ? Ah, parce que c'est écrit sur le mail. Autrement, je ne vous appellerai pas Marie-Martine. Je ne suis pas totalement devin non plus. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourtant, elle est très drôle. Moi, je dis que c'est une petite merveille. Mais quel bon goût, cette Marie-Martine. Quel goût exquis. Moi aussi, je trouve qu'elle a un très bon goût, mais elle se trompe, parce qu'on trouve qu'on en parle beaucoup. Il y en a même qui disent qu'on en parle trop, mais c'est vrai. Caroline Diamant et Isabelle Motreau, qui, je trouve, dites-vous, font leur petit bout de chemin et qui ont de très bonnes réparties. Félicitez-les de ma part. Pour les autres, évidemment aussi, j'ai mes préférences. Qui alors pour les autres ? Alors pour les autres, bien sûr, moi, la première, c'est Todd Sarotte. Ah, et oui. Il y a Isabelle Alonzo, que j'aime aussi. Ah, elle est là. Oh, merci. Toutes les filles, en fait. Elle est là, j'ai lu tous ses bouquins. Ah, c'est vrai ? Oui. Il y en a un prochain qui va sortir bientôt. Elle vient de le terminer et de le rendre à son éditeur, paraît-il. Ah, ben, elle peut me le dédicacer, éventuellement. Ah, ben, c'est un plaisir. Déjà, tu vas l'acheter, espèce de radine. Et ensuite, on ira te le dédicacer. Ça, c'était Jérémy Ferrari. Je ne suis pas ton préféré, moi. J'aime aussi beaucoup Michel Bernier. Que des femmes, hein ? Oui, plus. Plus, plus, plus. Stevie, Stevie, Stevie. Stevie, oui, finalement. Finalement. Mais oui, oui, parce que je trouve qu'il fait bien son petit bout de chemin aussi. Vous, vous aimez ceux qui font leur petit bout de chemin, hein ? Moi, en France, j'aime tout le monde. Vous aimez tout le monde. Mais nous aussi, on vous aime, alors. Voilà, et puis, bon, mon Pierre Bénichoux, il me fait marrer aussi. Ah, ben, alors, Pierre Bénichoux, alors, il vous fait marrer, Pierre Bénichoux. Marie-Martine, je crois qu'on va s'arrêter là, hein ? Oui, oui, oui. À moins que vous ayez vraiment un truc essentiel à nous dire, en plus. Non, mais le positif, elle aime tout le monde, c'est bien, Marie-Martine. Elle travaille chez Carrefour et on embrasse, Marie-Martine. Charles, salut, Charles. Salut, Romain. Ah, ben, vous aussi. Message d'adoration à Maître Pierre. Oh, la vache. J'ai 17 ans et j'aimerais lui parler. Ça, ça fait peur. Bonjour, Maître. Bonjour, comment ça va, Charles ? Ça va, ça va, j'ai prié ce matin, ça va. T'as quoi, t'as prié ? Exactement. Tu prends, tu prises, tu prises qui, toi ? Ben, je vous prie, monsieur. Oh, pfff ! Vous m'avez pris ? Non. J'ai vu que t'as un passé simple. Je vous prie, monsieur Noméret. C'est-à-dire, vous avez une croix avec Pierre Bénichoux dessus dans votre chambre ? Si je peux m'occuper de le crucifier, je te ferai ça. Mais pourquoi une croix ? Ça peut être un croissant, ça peut être... Les jubes, c'est quoi, le truc, d'ailleurs ? Une étoile de David ! Il avait oublié. C'est plus dur, comme dit Gaspard Proust dans son spectacle, c'est plus dur à crucifier quelqu'un. Mais comment, à ce point, idolâtrer Pierre Bénichoux, Charles, quand on a 17 ans ? C'est ça qui... Parce qu'en fait, en faisant des cours, déjà, je me fais chier totalement, donc c'est plus facile d'adorer quelqu'un. Oui, on se sympathique, ça. Non, ça, c'est un beau compétence. C'est bien de tirer à loin dans la vie, ça. Est-ce que tu connais ce poème ? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ? Non. Un beau soir, foie des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. C'est de Rimbaud, du con. C'est au lieu d'écouter Pierre Bénichoux, t'allais à la bibliothèque. Bonjour Laurent, je viens de revoir un vieil épisode d'Un gars, une fille, et j'ai cru reconnaître Caroline Diamant qui jouait le rôle d'une diététicienne. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Vous, une diététicienne ? Alors, parlez-moi de vos habitudes alimentaires. Bon, ça fait un mois que vous suivez mon régime, qu'est-ce que ça donne ? Parce que c'était une voix off. Enfin, ça, alors c'est incroyable ! Il vous avait demandé, alors ? Ouais, tout à fait, bah, j'ai une jolie voix. Oui, oui, bien sûr. J'ai une jolie voix, c'est pas à toi de le dire. Attends, être connu simplement à sa voix, c'est le début de la gloire. Bah, exactement. J'ai un autre mail, si vous voulez, oublier Caroline dans un rôle de diététicienne, parce que personne n'y croit, mais... Si, j'ai fait aussi vendeuse de lunettes d'optique, aussi, dans un gagne-fille. Oui. Et voilà vos lunettes. Je vous certifie que vous n'avez absolument pas besoin de lunettes, mademoiselle. Vous avez 10 sur 10 des deux côtés. Voilà, vous avez devant vous ce qui se fait de mieux dans la lunette. D'accord. Et donc, celles-ci sont incassables ? Euh, non, ce sont celles-ci. Mais je vois que vous avez fait votre choix. Alors, 680 francs. Mais comment ça se fait que vous faisiez des choses comme ça dans cette émission ? Parce que, quand j'étais chez Sony, j'avais une secrétaire qui, après, a monté une boîte de production avec, et qui a produit un gagne-fille. Et elle m'a dit, tiens, est-ce que ça t'amuserait de faire ça ? Bah, j'ai dit oui, ça m'amuserait. Bien sûr, je sais bien. Mais c'est pas toi qui lui dites lunettes d'optique. Parce que tu connais des lunettes d'autre chose, toi, ou quoi ? De chiottes. Bah, de soleil. De chiottes, déjà. Des lunettes d'optique, tu dis, quand tu as vu tes lunettes ? Lunettes de soleil, lunettes de natation, excuse-moi. C'est Saint-Pierre. Lunettes d'optique, c'est pareil. Eh oh, je peux placer une blague, là. Il y a des gens qui nous envoient des blagues. Ah oui, on adore les blagues, nous, allez-y. C'est Saint-Pierre qui se trouve pas très propre. Alors, il décide de prendre un bain dans un lac. Et en se baignant, Saint-Pierre voit soudain Jésus apparaître et marcher sur l'eau. Il dit, t'es con, Jésus, elle est bonne. Elle est très bonne. Elle est fraîche. Moi, je l'aime bien. C'est un gars qui est dans un café et il fait, toi, t'es con, toi. Alors, toi, t'es vraiment con, toi. Alors, c'est pas possible parce que t'es con. J'ai jamais vu un con pareil. Tiens, c'est simple. S'il y avait un concours de con, tu finirais deuxième. Bah, pourquoi deuxième ? Parce que t'es trop con. C'est trop con pour être premier. Bah oui. C'est pas la peine de dire être premier. Mais non, tout le monde avait compris, Pierre. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment trop con. Mais non, cela dit, je vous félicite parce que je ne vous connaissais pas ce registre. Ah oui ? Ce registre de l'ivrogne de café. J'ai plusieurs registres. J'ai aussi le registre Trouvailles sur Minitel, envoyé par Manu de Périgueux. Qu'est-ce que c'est que Jardiland ? C'est le seul endroit où si tu prends trois râteaux, tu as une pelle offerte. Je trouve ça plutôt joli. C'est joli, ça. C'est mignon. C'est l'air très bon. Qu'est-ce que les sentiments partagés ? C'est quand votre belle-mère est en train de reculer dans le ravin avec votre voiture toute neuve. Oh, c'est bien, ça. Je me suis fait un bleu, une expression couramment utilisée par Zaya. C'est génial, ce mec. Ça circule sur Internet. Qu'est-ce que c'est que les aides internationales ? Ce sont les aides payées par les pauvres des pays riches pour aider les riches des pays pauvres. C'est assez joli. Excellent. Et c'est hélas souvent vrai. Oui, mais je n'aime pas la politique, moi. La beauté intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire. Qu'est-ce que c'est qu'une pharmacie ? C'est une confiserie pour vieux. Qu'est-ce que c'est qu'une femme facile ? C'est une femme ayant les mêmes besoins sexuels qu'un homme. Celle-ci plaira énormément évidemment à Isabelle Alonso. C'est pas mal. Très bien. On remercie Manu de Périgueux d'avoir fait cette petite sélection qu'il a trouvée manifestement sur Internet. Hier, c'est qu'on a parlé de cette dame à qui Paul Emploi a proposé un job de strip-teaseuse. Et vous m'avez repris, Pierre, parce que je cherchais, je savais bien qu'il y avait un mot qui correspondait à strip-teaseuse et justement dans lequel il y avait Paul. Et vous m'avez dit, c'est le lap dance, c'est le lap dance, c'est pas le... Mais non, il y a le Paul Dance aussi. Le lap dance, c'est quand la danseuse se met sur les genoux du monsieur. Et ce trémousse. Voilà, et par contre, quand elle est uniquement autour du poteau, ça s'appelle le Paul Dance. Voilà. Et donc c'est quand même rigolo que le Paul Emploi, finalement, soit un fournisseur de Paul Danceuse. Oui, c'est le Paul Emploi. Non, Pierre. Mais quoi, on a le droit de bégayer ? On peut même être candidat à la présidence de la République. Thibaut m'envoie cette devinette, quelle différence entre un catholique, un protestant et un juif. Je m'y risque, voilà une blague religieuse. Le catholique a une femme, une maîtresse et il aime sa maîtresse. Le protestant a une femme, une maîtresse et il aime sa femme. Le juif a une femme, une maîtresse et il aime sa mère. Elle est pas mal. C'est un type, c'est une dame, elle va voir sa psy et elle lui dit, écoutez, c'est affreux parce que mon mari n'a plus d'appétit sexuel pour moi, plus rien, plus rien. Tout le temps, en fait, c'est un homme qui vit, qui vit en osmose avec sa mère et quand je lui fais des petits plats, il me dit, oh, c'est bon, c'est bon. Maman, elle le fait pas comme ça. L'autre jour, je suis resté jusqu'à 7h du matin avec le petit dans sa chambre parce qu'il était un peu souffrant. Maman, elle me dit, maman, elle serait restée jusqu'à midi avec le gosse. Il est terrible, toujours sa mère, sa mère, sa mère. Alors il dit, d'ailleurs, on n'a plus de... Il dit, écoutez, vous allez changer de relation avec lui. Vous allez aller dans un sex shop, vous allez acheter une combinaison noire, un peu serrée à la taille avec des cuissardes, des pentes jartelles, des machins. Vous allez vous maquiller avec des faux cils, vous allez aller chez le coiffeur, vous achetez une perruque comme ça, blonde ou carrée et vous vous mettez dans le... Chez vous. Bref, une panoplie de Caroline Diamant. Vous vous asseyez... Avec des lunettes d'optique. Vous vous asseyez dans un fauteuil, vous mettez tout, 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 tout en lumière, en lumière tamisée. Tout, que ce soit un peu noir, un peu comme ça. Elle est longue. Les gens sont suspendus à tes lèvres. Et alors ? J'espère que ta chute est bonne, non ? Parce que... Et alors, elle... Au bout de 10 jours, elle va voir la tente, elle dit, vous avez fait ce que je vous ai dit ? Et alors, il est arrivé, il a ouvert la porte, il a vu que tout le chute est noir, il me l'a dit, il est arrivé quelque chose à l'heurement ? C'est joli. Alors vous, Jérémy Ferrari, vous auriez mieux fait de vous taire l'autre jour quand vous en êtes pris aux dames de Petite Vertu. Parce que j'ai des mails, pas seulement Clara Morgan. Alors, bonjour, mon amour s'est envolé, me dit Sandra. En effet, fan de Jérémy Ferrari depuis la première heure, je viens d'entendre son avis sectaire et purita sur les prostituées. Moi qui voyais en lui, et en son cynisme jubilatoire, une preuve de son intelligence anti-réac, quelle déception ! Je soutiens Jean-Marie Bigard dans son amour pour les dames de Petite Vertu et les ex-actrices de porno qui ont bien le droit de se reconvertir. Je suis une ex-escorte qui a pu reprendre ensuite ses études et est actuellement en possession d'un doctorat. Je m'occupe de mes enfants qui, comme 85% des prostituées, ont subi l'inceste ou des agressions sexuelles dans leur jeunesse. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que c'est elle qui est en train de traiter de Clara Morgan de pute. Parce que je n'ai jamais traité de Clara Morgan de pute. J'ai eu le malheur de dire que je trouvais ça triste que la nana, elle arrive à avoir une place en télé parce qu'elle avait commencé par le porno. En tout cas, moi, je n'irai jamais au pute parce que c'est pour écouter votre émission pendant. Je disais simplement qu'il y avait plein de gens qui essaient de travailler dans ce métier et qu'elle s'était fait connaître avec le porno. Et que je disais tout simplement que pour moi, je trouvais que c'était une voix qui n'était pas forcément la meilleure pour les prononcés. Je n'ai jamais rien entendu de plus réactionnaire que ça. Je suis d'accord avec toi, tiens. Il y a tellement de gens qui veulent travailler, alors. J'assume ce que je dis. Bon, il est jeune, il aura le temps de voir. Non, mais je veux dire, ce qui est très réactionnaire, c'est de dire, c'est triste. Ça veut dire genre, pauvre France, on en est. Oui, c'est vrai que toi, tu n'es pas méprisant dans le caractère. Ça a qu'à voir avec ça ! Non, et puis Jérémy, ce n'est pas le genre d'avoir regardé un porno une seule fois dans sa vie. Ah, mais moi, j'adore le porno, mais qu'il y a dans le porno. C'est avilissant que d'un côté du truc, tu as regardé du porno et tu oses. Je dis simplement qu'il y a une différence entre faire du porno et puis animer des émissions à 18h sur NRJ12. Et je dis simplement, mais j'assume complètement ce que je dis. Tu fais des trucs dans ta vie comme ça, ce n'est pas grave. Moi, le porno, je ne suis pas contre le porno. Si je connais Clara Morgane, si je connais son travail, c'est que je l'ai vu en action. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu préfères les gens qui sont célèbres d'abord et qui font du porno après. Par exemple, je trouve ça formidable, ça. Cette vision sectaire, comme ça. C'est-à-dire, si on fait du porno, on ne peut pas faire autre chose après. On peut faire mille choses. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il voulait juste dire qu'on a tendance aujourd'hui à avouer une admiration tout à coup à Zaya, qui est devenue une espèce d'icône incroyable. Alors qu'effectivement, qu'est-ce que c'est au départ ? Qu'est-ce que c'est les autres icônes ? C'est pareil, ce n'est pas parce qu'elle a commencé avec son cul, qu'elle est moins intelligente et moins digne de l'amour des gens. Ce n'est pas pour ça. Tu l'as entendu parler ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez un fiac ? Non, je veux dire, Sheila, c'est bien, Sylvie Martin, c'est bien, Zaya, non. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est des blondes ! C'est sympa pour Sheila et Sylvie Martin. Et pour Caroline. Amel, tiens, pour changer, vous êtes d'accord, on change un peu de sujet. Claire va fêter son 24e anniversaire. Demain, et Damien aimerait qu'on l'appelle. On va tenter d'appeler Claire, qui paraît-il a un parcours universitaire brillant. Ah, il a dû faire du porno avant. Je suis sûr qu'elle apprécierait de se faire souhaiter son anniversaire par Laurent Ruquier. Ah, allô ? Oui. Oui, bonjour, vous êtes Claire ? Oui. Bon anniversaire, Claire. Merci. Est-ce que vous savez qui vous appelle pour votre anniversaire, Claire ? Je crois que c'est Laurent Ruquier. Gagné ! Merci Claire. Merci à vous, ça me fait énormément plaisir. C'est vrai ? C'est ce que disait Damien, c'est votre petit copain Damien ? Non, c'est mon frère. C'est votre frère, ah pardon. Vous avez 24 ans, vous êtes toute jeune. Et il me dit, votre frère, que vous avez un parcours universitaire. Mais alors, exceptionnel. Ah non, 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 non. Ah si, si, si. Pourquoi il a raconté ça ? En tout cas, on sait ce que t'as fait avant et c'est pas joli joli. C'est quoi votre parcours universitaire, Claire ? Je ne sais pas s'il doit lire à la radio. Ah si, allez-y. Alors, j'ai fait une liste en droit. Oui. Un dog en psychologie. Oui. Et là, je suis en troisième année de licence de lettres modernes. Mais arrête tout de suite, arrête tout de suite. Et pourquoi il ne faudrait pas lire à la radio ? Tout ça pour faire du porno après. Moi, je suis allée plus droite au but. Claire, vous nous écoutez tous les jours alors ? Je vous écoute dès que je peux. Claire, vous avez une voix absolument formidable. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Vous avez une très très jolie voix, un peu voilée comme ça. Vous avez la voix de quelqu'un qui ne s'est pas couché tôt hier soir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour votre anniversaire, Claire ? Ben, que Pierre Benichoux me dise que j'ai une belle voix. Ah ben c'est fait alors. Voilà, voilà, c'est tout. Après, tu te demandes comment j'ai fait mon premier million de dollars. Et les gondesses, c'est un peu mon métier. Claire, tout le public ici vous souhaite un joyeux anniversaire ! Merci ! On va se génier sur Europe 1. Vanessa est du côté de Coteau, c'est où ça Coteau ? Du côté du Coteau, oui, à côté de Rouen. Rouen ! Et c'est à côté de quoi, Rouen ? De Lyon. Pas du tout dans la Loire, comme l'a écrit ma petite assistante Laurette. Si, ça doit être la Loire. La maison Trois-Grois, vous connaissez pas ? Trois-Grois, bien sûr, je connais les deux, j'en connais deux. J'habite dans la ville de la maison Trois-Grois. On vous entend très mal, vous êtes sur un téléphone portable, Vanessa ? Ouais, je suis désolée, je suis désolée. Ah ben, essayez de... T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, je suis désolée, je suis désolée. Je suis sur un téléphone portable, on voit des trucs bizarres. Essayez de mettre la main en l'air pour voir. Oh, dis donc, la voix... Moi, j'adore la voix des gonzesses. S'il y avait des gonzesses qu'au téléphone, moi, je serais fou des femmes. C'est quand on les voit, c'est compliqué, après. Vous faites quoi, Vanessa, dans la vie ? Ouh là, alors, je suis comptable la journée, maman le soir, et comédienne la matrice le week-end. Oh là là, comptable, comédienne, et maman. Et c'est tout ? Et la nuit, oui. C'est bon, Jérémy ? Oh, ben, la nuit, je m'occupe de mon mari. Ah, quand même. Oh, je m'occupe, t'as vu comment elle a dit, je m'occupe de mon mari, mais j'adorerais habiter en roi. Mais oui. Ouais, 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 mais je vous attends, monsieur Benicio, je vous attends. Vous êtes comédienne dans quel genre de pièce en ce moment, alors ? En ce moment, je prépare une revue, une revue à grands spectacles, bon, chants, dents, etc. J'invite, enfin, j'invite personne, d'ailleurs. Je demande juste aux Rouennais de venir nous voir au Théâtre Municipal à partir, pardon, de la semaine prochaine. Théâtre Municipal du Coteau ? Non, de Rouen. De Rouen, monsieur, de Rouen même. De Rouen même, très bien, Vanessa. Comment s'appelle le spectacle ? Ça s'appelle Les Concerts Rouennais, donc la troupe s'appelle Les Concerts Rouennais, et le spectacle s'appelle Chante en Concert. Moi, j'ai une question pour Jérémy. Elle a le droit de faire comptable et comédienne. Vous allez me lâcher. Non, je veux juste savoir, moi. T'as le droit de faire du montage et de venir m'emmerder à la radio, toi ? C'est pas très beau, quand même. C'est pas très beau, quand même. Il y a des comédiennes, quelque chose, ils me prennent des comptables, maintenant. Benjamin est à Levaloie-Péry, là. C'est pas loin, Benjamin. Faites quoi, Benjamin ? Je suis commercial dans la formation. Bon, oui, vous avez un petit message à faire passer ? Profitez de l'antenne de repas. Bah, tous ceux qui me reconnaissent, bonjour à tout le monde, papa, maman, tout le monde. Papa, maman, la tristesse. Tous ceux qui me reconnaissent, papa, maman. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, le pauvre. En fait, c'est un appel pour avoir un peu plus de pêche. Et Benji, il faut avoir un peu plus la pêche, quand même. Oui, il a l'air tout gêne. On vous appelle Benji ou Ben ? Plutôt Ben. Plutôt Ben. Ben, moi aussi. Benjamin, Vanessa, voici la question qui va vous emmener à Mougin, dans un des hôtels et préférences, cette formidable chaîne hôtelière qui vous attend, là, pour le coup, sur la Côte d'Azur. à tout près des dix plus prestigieux golfs de la Côte d'Azur. L'hôtel de Mougin vous prépare un accueil VIP pour deux personnes. Vous en saurez plus sur www.hôtelpréférence.com. Voici la question, Vanessa et Benjamin. Le nombre 126 revient régulièrement dans la presse aujourd'hui. C'est le nombre de rafales. Le nombre de rafales quoi, Vanessa ? Le nombre de rafales, par là, de par d'Aceaux. Excellente réponse de Vanessa. Ça, pour une rafale, c'est une rafale. Elle est plus rapide qu'un avion à ex. Les rafales, attention, ils ne seront pas encore signés, ces rafales. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse le coup à chaque fois. Quoi, quoi, Pierre. C'est vrai. Non, il ne faut pas, écoutez, on ne peut tout de même pas mettre en doute la parole. Quand le gouvernement indien dit à l'Assemblée nationale de la bande, chez eux, je ne sais pas comment on dit, un indien, un doux. Ce n'est pas français. Ils disent qu'on a acheté 126 rafales. On peut le croire. Mais non, mais non, mais non. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit qu'ils rentrent dans la phase de négociation et qu'ils ont choisi pour négocier les avions français, les rafales. À partir de maintenant, ils négocient dans quelles conditions ils vont les acheter. Donc, ils ne les ont pas encore achetés. Et d'ailleurs, les rafales brésiliens ne sont toujours pas achetés. Le Brésil, il nous avait promis d'acheter des rafales. Le seul truc vraiment qu'ils ont acheté dont on est sûr, c'est Robert Pires, les Indiens. C'est vrai. Mais pour les rafales, ce n'est pas encore fait. Robert Pires, il a même été vendu aux enchères en Inde. En même temps, c'est bien que l'Inde soit séduite par ce rafale. Parce que c'est vrai que c'est un bel avion quand même. Je ne sais pas quoi dire. S'il y a un truc qui ne sert à rien, c'est vraiment ces avions. Ça coûte un pognon monstrueux. Et l'Inde, il y a une pauvreté, un truc horrible. Et puis, ils en sont achetés des avions de guerre qui vont la servir à rien. C'est un drôle de chiffre, 126. 126 rafales, ça ne vous est jamais arrivé. Et toi, tu rues, c'est quand même très drôle. Ce qui avait de drôle, c'était les journalistes hier qui disaient que le rafale est un très bon avion qui n'a jamais été acheté. C'est vrai, il est un peu cher. Comment ils savent si c'est un peu cher ? Ça vaut je ne sais combien de milliards. C'est quelque chose de bon. Et pourtant, on a quand même eu un des meilleurs vendeurs de rafales. Maintenant, c'est Gérard Longuet qui a un visage super commercial. Le mec à qui tu as envie d'acheter. Mais avant, c'était quand même Hervé Morin. Et Hervé Morin, attention, comme vendeur. Hervé Morin suscite le désir. Hervé Morin, il avait déjà essayé les premiers avions. Ceux qui avaient débarqué en 1944, vous vous souvenez ? Il était déjà à l'intérieur. Oui, mais c'est parce qu'il a vendu les premières montgolfières et que donc ça lui avait donné une expérience. Vous êtes mauvaise langue. Vous savez pourquoi on l'a pris, lui, comme intermédiaire ? Parce qu'il prenait 0%. C'est la une de Charlie Hebdo qui est géniale cette semaine. Avec la TVA à 20... Combien elle va être la TVA d'ailleurs ? 21-2. 21-2. Et on voit Nicolas Sarkozy qui dit la TVA à 21-2, un score que je n'aurais même pas au premier tour. C'est quand même extraordinaire. Bon, enfin voilà. Vanessa, vous partez pour Mougin, vous, en attendant. C'est formidable ! J'adore l'entréciation. C'est contente. Benjamin est un peu plus tristouné, évidemment. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tu restes avec Balcanie mon coco. Vous voulez qu'on vous offre des places ? Ah tiens, peut-être le prochain livre d'Isabelle Alonzo ? C'est le 4 avril. Vous êtes à l'Ovalois. Vous venez sur Paris de temps en temps ? Ah bah, c'est à côté. Il y a Jérémy qui passe à la traversière bientôt. Jérémy ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore deux dates exceptionnelles à traversière, au Théâtre Traversière. Exceptionnelles ! Deux dates avec Clara Morgane en première partie. N'hésitez pas, oui. Sinon, il y a François Renucci et l'Olympien en 2034. Allez, moi je vous mets deux places pour Harold et Maude avec Lynn Renaud au Théâtre Antoine. Ça vous va Benjamin ? Impeccable. Eh bah parfait, on vous embrasse tous les deux. Pour quelle raison le docteur Roland s'est-il rendu à Milan hier ? Pour un anniversaire ? Pourquoi ? Quel anniversaire ? Non, pour l'autre du rien. Parce que c'était « t'habites à Milan, bon anniversaire ». C'est ça son truc à Pierre. Je ne sais pas si vous... Si, Caroline, je vous jure que c'était ça, quoi il pensait. Évite Milan et Tours pendant dix ans, ça franchit-le. Le Cantal, on n'en parle pas. Et le Vieux-Port. La vanne aussi, elle est Milan. C'est sportif. T'habites plus le Vieux-Port ? Ah non, écoutez, Pierre. Elle est bonne, celle-là. Non, non. Moi, je suis pour garder une certaine tenue à cette émission. Mais quand on a une très bonne comme ça, on la loupe. C'est sportif, effectivement, Yann Wax. Je vais me taire cinq minutes, alors. Ben, Milan, c'est le Milan AC. Ouais. Donc, c'est un rapport avec le Milan AC ? Non, justement, c'est l'Inter Milan. Mais il y a plusieurs clubs à Milan. Est-ce que c'est un rapport avec un transfert ? Oh, j'en connais un, c'est déjà bien. Un transfert, oui. C'est un rapport avec le dopage ? Non, pas avec le dopage. Non, c'est un sportif de très haut niveau qui s'est blessé. Non, le docteur Roland, qui est français, est parti à Milan. Pour quelle raison ? Définitivement, pour un voyage. Il allait examiner un joueur. Pardon ? Examiner un joueur. Pour examiner un joueur. Bonne réponse, François Renucci, et c'est motard. Ah, mais c'est genre comme... Une visite médicale. Une visite médicale. Un check-up. Et après, il dit, voilà... Mais c'est honteux, c'est honteux. Il vérifie l'état de la bête. Ça ne devrait pas être possible. On fait ça pour les chevaux. Mais j'avais dit, oui. On envoie le vétérinaire pour voir... Mets-toi comme ça. Pardon, je suis désolé. On va embarquer au prix où il les achète, en même temps. C'est normal, 10 millions d'euros. Vous voulez quand même savoir si la bête est... S'il a toutes ses dents. Est en bonne santé, quand même. Oui, mais tu vois le docteur qui dit, non ? Moi, je n'aime pas la cambrure, là. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour un club de foot. Il va voir s'il n'a pas les jambes cassées ou un truc comme ça. Quand même, ça fait un joueur de plus. Ils ne savent plus où les mettre, les internationaux, Paris Saint-Germain, là. Parce que quand même, 10 millions d'euros encore, ce joueur, qui est milieu de terrain, plutôt. Il s'appelle Thiago Motta. Il doit être bon, il jouait à l'Inter Milan. C'est un joli renfort de plus. 10 millions d'euros, on souhaite, quoi. Un joli renfort de plus, Marc. Il est un peu froid, Motta, mais il est bien, quand même. Non, écoutez, Pierre... Il joue avec Gervais très, très bien. Des matchs à Vico. Il joue, mais... Celle-là, elle est bonne. C'est marre, je n'ai pas entendu. C'est moi, le patron, les gars. Laurent, on sent que vous avez fait le palais des glaces. Non, vous ne ferez pas mieux. Cherchez pas. Elle est très, très, très. La surenchère sur les produits surgelés, c'est quand même... J'ai bien fait de ne pas faire la mienne. Vous avez fait des matchs à Dengas, mais ça ne va pas. Non, ça, les matchs à Vico, vous ne ferez pas mieux. Derrière le patron, il faut se taire. Voilà, il n'y a qu'une chose, moi, je dis. Tiago, qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichoux ? Non, c'est Olivier qui m'a dit, fais-lui croire qu'il y a le meilleur jusqu'au bout. Il n'y en a plus que pour un mois. Il m'a dit, c'est temps, mais... En tout cas, le PSG aura dépensé pendant ce mercato d'hiver l'équivalent de 18 millions d'euros. C'est le record de France. Sans compter avec, évidemment, les transferts de l'été dernier. Ça fait plus de 100 millions d'euros pour la saison en l'espace de six mois. C'est quand même énorme ce que le Qatar a dépensé. Mais pour un Qatari, c'est 3,50 euros. Ce qui fait que le PSG compte désormais dans son effectif, écoutez bien, 10 défenseurs, en comptant Jalé. Il en faudrait combien ? 9 milieux de... Ah ben, il y a 4 défenseurs. Enfin, 5 si on compte le gardien de but. 10 défenseurs. 9 milieux de terrain. 19 joueurs, dont 11 joueurs internationaux. Pour 7 places de titulaire seulement, seul un entraîneur comme Carlon Celotti, qui lui aussi est une recrue de l'année, peut gérer un tel staff. Parce que les jalousies, là, ça va être quelque chose. Entre ceux qui veulent jouer, ceux qui ne jouent pas, ceux qui seraient prêts à jouer, ceux qui reviennent de blessures. Attendez, moi, je vois bien 10 millions d'euros pour rester assise sur un banc, si on va par là. Elle n'est pas footballeuse. Je vais t'envoyer le docteur pour voir. Le docteur Roland va venir vous ausculter. Attendez, pour 10 millions d'euros, je lui enfile un pour qu'il dise que tout va bien. Je lui enfile un. Elle n'est pas con, elle. Elle dit pour 10 millions d'euros, le footballeur, il file 1 million d'euros au médecin. Ben oui, je lui dis, tu ne muscules pas, tu fais un pas. Attendez, qui refuse. Mais non, mais sauf que ce n'est pas lui qui les touche, les 10 millions. Ah bah si, c'est le club qui touche. C'est le club qui touche. Non mais c'est le club qui touche, mais lui, il va prendre un bon salaire, je pense quand même, au PSG. Non, moi, j'ai arrêté le foot à cause de ça. Ce n'est pas payé. Ça a eu payé le foot. Isabelle Alonso a raison. C'est qu'ils sont tristes, les footballeurs, même s'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils sont sur le banc de touche et qu'ils continuent à gagner de l'argent en étant sur le banc de touche. Ils sont tout de même tristes d'être sur le banc de touche. Ils veulent jouer, ces garçons-là. Ils veulent jouer, bien sûr. Ils veulent jouer surtout pour être revendus plus cher la 7 ans d'après. Parce que s'ils restent sur le banc de touche, leur cote baisse, vous comprenez ? Non mais c'est terrible, notre carrière, nous, footballeurs, parce que ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Et c'est qui le mec qui t'a examiné, alors ? C'est le docteur Mabuse. On passe à autre chose. Sans transition, comme on dit, jusqu'à la fin avril, au Jardin des Plantes, on pourra voir l'histoire de Zarafa, qui est arrivée en octobre 1826 à Marseille et qui est décédée jusqu'en 1845 et qui fut... Comment on est décédée jusqu'en 1845 ? C'est une girafe ? C'est une longue agonie. C'est une girafe, Zarafa ! Bonne réponse de Yann Wax ! Zarafa, une girafe offerte à Charles X en 1826 et c'était alors vraiment l'idole... L'attraction ! Oui, l'attraction du tout Paris parce qu'on n'avait jamais vu de girafe à Paris. C'est le seul coup que Victor Hugo n'a pas tiré. C'est très joli ! Elle a vécu choyer jusqu'en 1845 au Jardin des Plantes et il y a eu une affluence record pour voir la star Zarafa. Et il y a un dessin animé qui sort là ! Sur Zarafa ? Oui, oui, un dessin animé de la girafe Zarafa. Sauf que sur l'affiche, on la voit arriver en Montgolfière jusqu'à Paris. Elle vient d'Égypte. C'est un cadeau que l'Égypte a fait à la France, cette girafe. Et ça, ce n'est pas la vérité. Le Figaro nous raconte la véritable histoire. Elle est géniale, la véritable histoire de la girafe. Vous la connaissez Isabelle ? Allez-y ! Je crois me souvenir qu'elle est remontée en train ou en chariot, je ne sais pas, mais elle a traversé toute la France et c'était une attraction extraordinaire. Les gens faisaient des kilomètres pour venir voir la girafe en vrai. On n'avait jamais eu ça. Ah non, mais vous allez trop vite. D'abord, elle commence évidemment à voyager sur le Nil, à bord de Felouk. Puisqu'elle part des... Ah, comme on l'avait fait, nous, tu te souviens ? Oui, mais exactement. Quand on était allé en voyage sur le Nil. Quel beau souvenir, Pierre. Mais oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un meurtre sur le Nil. On était exactement sur ce bateau à roues en plus. Mais oui, c'était un bateau historique. C'est là où a été tourné le film Mortre. C'est vrai ? Oui, oui, je vous jure. Vous n'êtes pas superstitieux. Ah ben non, c'était un film, je vous rappelle quand même. Alors, la girafe, Zarafa, elle est partie à bord de Felouk, donc sur le Nil. Une fois arrivée à Alexandrie, elle a embarqué pour la France à bord d'un deux-mâts. Ça faisait un trois-mâts, du coup. Oui, vous ne croyez pas si bien dire parce qu'elle était installée. C'est ça qui est rigolo. Elle était installée à fond de cale. Et néanmoins, on avait fait un trou spécialement découpé sur le pont pour qu'elle puisse passer sa tête. Mais oui, elle faisait périscope. Non, mais vous vous rendez compte, c'est incroyable comme histoire. C'est assez rigolo, non ? Et donc, voilà, elle a traversé la Méditerranée comme ça, avec le cou par-dessus le vent. Non, mais moi, je trouve ça rigolo comme histoire quand même. Ensuite, elle est arrivée exactement à Marseille en octobre 1826 où elle a passé l'hiver avant de reprendre la route à pied cette fois. C'est ça, parce que vous disiez elle a pris le train. J'aurais bien aimé savoir comment on la rentre dans le train. Mais non, elle a pris... Comment on la rentre dans le train ? On peut la poser sur une plateforme. Et puis, est-ce que seulement il y avait des trains en 1826 ? Je ne suis pas sûr, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je ne suis même pas sûr qu'en 1826, il y avait des trains. En 1826, il y avait-il des trains ? Non, non, elle a fait le voyage à pied après, en 1826 de Marseille jusqu'à Paris. Et là, il a dû arriver la pauvre épuisée jusqu'au jardin des plantes. C'est une belle histoire, l'histoire de Sarah. Yann Moix, Yann Moix, vous qui êtes cultivé, il y avait des trains ou pas en 1926 ? C'est ce qu'on est en train de se dire, on ne sait pas. Ah, c'est dans ses oeuvres. J'ai l'impression qu'il y en a eu dix ans plus tard, mais peut-être pas. Oui, c'est ça. Ça s'est dû jouer à dix ans près. Victor Hugo avait 24 ans, en 1826, n'est-ce pas ? Non, mais non. Puisqu'il est né ce siècle, il avait deux ans. C'est bon, la culture. Il est devenu fou. Mais oui, tu ne vois pas l'histoire de girafe, c'est ça, mon terrain. On a perdu Pierre. Les girafe, une girafe. Oh, 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 oh. D'où ils savaient que c'est... Si ils n'en ont jamais vu, d'où ils savent que c'est une girafe ? Il n'y avait pas le train, mais il y avait des journaux. Tu leur fais une niche, tu leur dis, regardez, c'est un éléphant. Zarafa, la girafe, un dessin animé qui ne ressemble pas exactement à la réalité, mais c'est quand même joli. Voilà, je trouve ça... Et alors, pourquoi on parle d'elle aujourd'hui ? Parce que son enfant... Parce qu'il y a un dessin animé qui sort, j'imagine. Ah, je croyais parce qu'il y avait son enfant aujourd'hui. Non, il n'y a pas ton enfant. Son enfant qui est né en 1840, il est mort maintenant. Et puis il y a une exposition au Jardin des Plantes en plus, l'exposition Zarafa. Voilà, l'expo de cette girafe offerte. Des photos donc ? Des photos, parce que la photographie en revanche... Ah oui, existait. Ah oui, moi je me souviens de photos de trains formidables. Confirmation, ça démarrait seulement les lignes de chemin de fer. en France dans ces années-là, 1820, 1830, si on était au tout début, il n'y avait pas de ligne en tout cas entre Marseille et Paris. Et donc la girafe, elle a vraiment fait le transport à pied. C'est génial d'imaginer une girafe qui remonte de Marseille à pied. Elle seule à pied ? Elle a trouvé le chemin. Elle demandait où c'était Paris. Elle allait chez l'habitant. Mais oui, elle chantait, elle chantait. Moi, je suis venu à pied. Mais gentiment, sans me presser à pied. Et combien de temps elle a mis, c'est ça ? Qu'est-ce qui est venu de Moscou là ? Puisqu'on parle de cette girafe qui est venue d'Égypte, on nous dit dans la presse aujourd'hui que là, ça vient de Moscou. Qu'est-ce qui est venu de Moscou ? Le grand froid. Le grand froid. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Un froid sibérien. Il paraît que c'est aujourd'hui le pire. Ça va vraiment. Non, c'est jeudi, vendredi. Ah bon ? Ça tombe bien. Parce que chaque fois qu'il fait froid, c'est une expression qu'on emploie. Il fait un froid sibérien. Bah ouais, parce qu'un froid ça n'a rien, c'est rare. On ne le fait pas, on ne dit pas. Comme ça, Jérémy Ferrari verra moins de putes sur les boulevards. Il y a des gens qui disent « Oui, voilà un truc, c'est encore… Voilà, Sarkozy n'a rien fait. » Enfin… Non, non, mais c'est vrai. Rien fait contre le froid ? Oui, contre le froid. Ah, le salaud ! Non. Le triple gla-gla, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai. T'as raconté Belbordeau ? Allez-y. Il était dans un avion un jour et on parlait des aléas, enfin il parlait avec des gens célèbres, des aléas de la célébrité, tout ça, quand on lui dit ça. Il dit la chose qui m'est arrivée la plus étonnée, la plus extraordinaire, c'est dans Paris-New York, dans l'avion. Tout d'un coup, il y a eu des trous d'air, des machins. On avait l'impression que le pilote ne maîtrisait plus rien. Les hôtesses de l'air se signaient et on était attachés. Tout d'un coup, il y a un mec qui s'est attaché qui est arrivé vers moi, qui m'a pris par les épaules et qui m'a dit « Faites quelque chose ! » Dans quel cas, Edith Piaf pourrait-elle devenir une championne de cyclisme ou une spécialiste des oiseaux ? Est-ce que c'est un nouveau rôle de Marion Cotillard ? Non, ça aurait pu. Le retour. La môme fait du vélo. La môme voit des oiseaux. Ça rapportait Claude Lelouch ? Du tout. Je pensais que la réponse allait alors fuser illico. Oui, je dis que c'est dans le Parisien. Avec la salvagramme ? Pardon ? Avec la salvagramme ? Non. Dans quel cas, Edith Piaf, peut-elle devenir une championne de cyclisme ou une spécialiste des oiseaux ? Non. Ah, elle a des homonymes ? Non. Ah, dans une campagne de pub qui utiliserait son image comme on détourne Bourville pour les voitures. Oh ben là ! Un truc comme ça. Ou jusqu'à Ardesta aussi. Piaf, alors elle ferait de la pub pour quoi Piaf ? Pour les oiseaux ? Pour Jeannie Longo. Pour Jeannie Longo. Voilà. Non, je ne sais pas. C'est assez ressemblable en même temps. Attendez. Si, parce qu'elle était toute fine. Tu le prennes ? Moi, je fais du vélo. C'est ça un truc comme ça. Non, il portait les culottes des bottes de vélo. Elle va représenter une marque. Non, mais c'est n'importe quoi. Ben non, attendez. Moi, j'échaye de trouver... J'échaye. J'échaye de trouver des réponses. Est-ce que ça deviendrait une épreuve ou un prix ? Un prix, Edith Piaf, de quelque chose ? Ah, une épreuve en quelque sorte. Est-ce que c'est un rapport avec un film qui sort aujourd'hui ? Du tout. C'est un jeu ? Est-ce que c'est un rapport avec un jeu ? Ce n'est pas un jeu. Non, c'est un concours. C'est une... Un concours, on ne peut pas dire ça, mais on se rapproche. Il se passe en ce moment quelque chose. Est-ce qu'on cherche un nom pour un vélodrome, par exemple ? Du tout. Pour une rue de Paris ? Non plus. Une place ? Non. C'est un rapport avec le nom de Piaf, les oiseaux ? Non, non, non. Est-ce que ça peut être une autre personnalité ? On va utiliser quoi d'Edith Piaf ? Son nom ? Son image ? Elle n'a pas envie de vous aider, en plus. Je ne vais pas vous aider. Ça se voit. Dans quel cas, Edith Piaf, peut-elle finir championne de cyclisme ou spécialiste des oiseaux ? Est-ce qu'Edith Piaf, c'est un exemple ou c'est vraiment que spécifique à elle ? C'est un exemple. Il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais là, j'ai pris celui-là. Et celui-là, il est très précis. Il existe. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un tirage au sort, sans doute. Non. Ah, pour un jeu de grattage ? L'anniversaire de quelque chose ? Pourquoi ? L'anniversaire de quelque chose ? Non, non, non. Pour un jeu de grattage ? Non, non. Parce qu'elle est des rues de Belleville ? Non, 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 non. Ah, mais quand vous allez savoir, Pierre, alors là, vous allez tomber à la reverse, parce que manifestement, vous n'êtes pas au courant. Il y a une exposition, ce moment, à Paris, et c'est un rapport avec ça ? Du tout, aucun rapport avec une exposition. Il y a un concours. J'aime bien savoir si dans le public, les auditeurs savent. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse dans le public ? Non, personne ne lève la main. Comme quoi, la question est difficile. Est-ce qu'on va la faire jouer dans un film ? Du tout. Est-ce que c'est un peintre, par exemple, qui peut représenter ? Non. Réfléchissez un peu, quand même. La question, c'est... Non, à votre avis, on faisait quoi, la joueuse ? Écoutez bien la question. Dans quel cas, Edith Piaf, peut-elle finir championne de cyclisme ou spécialiste des oiseaux ? À part une fiction, est-ce que c'est dans une épreuve d'un concours ou des réponses débiles à un concours, un examen ? Oui, oui, oui. On a posé des questions de culture générale. C'est l'examen pour les étrangers qui rentrent en France, le petit examen. Et donc, on va leur poser la question. Edith Piaf, était-elle une chanteuse, un spécialiste des oiseaux ? Le test d'histoire pour la naturalisation. Bonne réponse de François Renucci. En effet, ça va être la polémique du moment, à mon avis, les questions de culture générale qui vont être posées à ceux qui veulent devenir français, un test QCM qui sera opérationnel. Ça veut dire question à choix multiple, QCM, pour ceux qui l'ignoreraient. À partir du 1er juillet prochain, on va poser des questions du genre. Alors, je les ai, c'est pas moi qui les invente, les questions. Edith Piaf, est-elle une chanteuse, une championne de cyclisme ou une spécialiste des oiseaux ? Il faudra savoir répondre pour devenir français. lequel de ces fleuves coule en France ? Le Nil, la Loire ou le Danube ? Attends une seconde, une seconde, une seconde. Ça, c'est dur. Il y a quelqu'un qui peut répondre ? Moi, j'avais, quand j'ai passé le truc, le test des trois jours, tu sais, pour le service militaire, je me lève, je me lève quand je parle de l'armée et il y avait qui garde le troupeau ? Le chien, le loup, le chat. Eh bien, il y avait des mecs qui faisaient... C'est dur. C'est vrai. Remarquez-moi, entre le chien et le loup, j'hésiterais, qui garde le troupeau. Le chat, c'est encore mieux. Par exemple, il y a une question qui a ce gueule. À qui associez-vous ? Je parle vraiment pour quelqu'un qui arriverait en France. À qui associez-vous l'arc de triomphe, Caroline ? Napoléon, le général de Gaulle ou Jules César ? Napoléon. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est dégueulasse parce que les trois sont valables. C'est comme Charles de Gaulle étoile quand même. En plus, c'est César qui a popularisé ses arcs. Les arcs. Comment disait César Pontemphicite ? Celle-ci est plus difficile quand même. Brigitte Bardot, fut. Je connais, c'est une actrice. Bravo, on avait gagné. Non, mais attendez, c'est quoi les autres propositions ? Une actrice de cinéma, une créatrice de Maison de Couture ou la première femme championne de boxe. Et c'est vrai que quand on la voit aujourd'hui, on peut. à quoi servait la Bastille avant sa démolition ? Attends, attends, attends. Un hôtel, une prison ou un opéra ? Attends-toi une seconde. C'est l'opéra Basti, l'opéra Basti. Oui, c'est un pire. Plus un hôtel en fait. un piège, Pierre. Moi, je crois que c'est pas un hôtel. Non, mais c'est pratique si tu veux refuser des étrangers. Tu poses une question comme ça à celui que tu veux laisser rentrer et l'autre, tu lui dis pondez-moi 30 pages sur la révolution industrielle dans le sud de la France. Michel Platini est connu pour avoir joué du violon au football ou aux échecs. On est contre un peu quand même. Non, Edith Piaf, je veux bien. J'ai beaucoup de respect pour Michel Platini mais je veux dire, il n'est quand même plus dans l'actualité depuis longtemps. Quelqu'un qui vient s'installer en France aujourd'hui. Cela dit, Ribéry, c'est un joueur de foot qui a fait des conneries qu'il va finir au violon s'il continue à faire des échecs. Et si on lui pose la question, on va être surpris. Qu'est-ce que vous pensez de ce test QCM alors ? Je pense que c'est une honte. Déjà, il faudrait que tous les Français soient capables d'y répondre et j'en suis pas sûre et c'est humiliant sur les gens qui viennent ici. Mes parents sont naturalisés, Français, ils ont pas eu à passer à un examen comme ça. C'est pas normal même de prouver qu'on parle français. On apprend le français, ça va. Pendant des dizaines d'années, les étrangers ont appris le français. C'est bon, ils n'avaient pas besoin de répondre à des questions débiles. Sachez qu'après la guerre, quand le gouvernement allemand a décidé d'indemniser les victimes de la Seconde Guerre mondiale, en majorité des Juifs et d'autres, il y avait un test d'allemand. C'est-à-dire que si vous aviez été déporté, martyrisé, etc., vous aviez un test en allemand, il fallait répondre. Mon père s'occupait de ça et il apprenait par cœur à ses clients des phrases en allemand. Il fallait répondre à des phrases en allemand. L'horreur fallait remplir. Qu'est-ce en pensez-vous, Yann Moix, de ce test-là ? Je ne suis pas persuadé que ce soit très intelligent. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'Edith Piaf a fait ceci ou cela qu'on peut être français ou inversement... À Sciences Po, ils le savent ! Mais je croyais que c'était un test... Je ne crois pas. Je croyais que c'était un test sur le fait de parler français, qu'il voulait que les étrangers sachent parler un peu le français. Donc je ne vois pas le rapport avec ces questions sur nos monuments, acteurs, chanteurs ou historiques. Moi, je suis pour ce genre de trucs parce que c'est une culture générale quand même qui montre si on s'intéresse au pays où l'on est. Mais les gens viennent en France pour 36 000 raisons, parmi lesquelles le fait qu'ils savent très bien où ils arrivent. C'est d'un mépris, je trouve. Mais pas du tout, ce n'est pas un mépris. C'est que la naturalisation, ce n'est pas l'obstention d'un permis de séjour. La naturalisation ne peut intervenir que dans les 5 ans qui suivent. Il faut savoir si pendant 5 ans de séjour dans ce pays, on s'est intéressé assez à l'histoire de ce pays pour savoir que Pierre est une chanteuse et que Platini est un footballeur. Il n'y a pas de question sur l'esclavagisme et la colonisation, par contre. J'aimerais bien qu'on pose la question à tous les lycéens. Ni sur Mme Claude, Jérémy. Les lycéens, vous posez des questions aujourd'hui sur Edith Piaf. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui réponde. Je suis d'accord avec vous. Donc, il n'y a pas de raison de le demander à quelqu'un. Même Bardot, ce n'est pas sûr. Pour beaucoup de jeunes, je suis sûr que Bardot, c'est... Si, parce qu'elle est utilisée dans des pubs. Mais c'est celle qui défend les animaux. Ah oui ! Ils ne sauraient pas forcément qu'elle est actrice ou qu'elle a été actrice. C'est ça que je veux dire. Ah oui, oui. Non, c'est vrai, les ados, maintenant, ils pensent que Yannick Noir, c'est un chanteur. Tu leur dis qu'il a fait du tennis. Il y a 30 ans, en plus, qu'il a gagné. Ben oui, mais Bardot et Platini... Mais c'est pour ça. Non, il n'a jamais gagné Bardot. Elle a gagné beaucoup de combat de boxe. Pas de tranchelème. Un test d'histoire pour les étrangers. Ça va être la polémique du moment. Mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde ici, finalement, gagnait au test. Bravo. Je suis surpris, Caroline, pour l'arc de triomphe. Vous m'avez épaté. Ça prouve que vraiment, au niveau poilu, vous y connaissez encore. Et en plus, ça passe pas en dessous. Son salaire de 27 000 euros brut par mois crée la polémique de qui s'agit-il ? Richard Descoings. Et de qui s'agit-il ? Le patron de Pierre Bénichoux. Le ? Le directeur de Sciences Po. Excellente réponse de Yann Moix. Vous avez lu ça, évidemment, dans Libération hier, Pierre Bénichoux. 27 000 par mois plus 290 000 de primes qui se partagent à la fin de l'année qui se partagent à 6 ou 7. Oui, mais il dit qu'il les mérite. Mais alors, je suis d'accord. Ah, moi aussi, je dis qu'il les mérite. Mais attendez, pourquoi il les mériterait moins qu'un joueur de foot ? Il a fait des années d'études, il enseigne des trucs. Écoutez, moi, les gens qui font des tas de trucs que je ne sais pas faire, à un moment donné, oui, bon, il y a des injustices dans la vie. Tout le monde devrait être mieux payé que toi, alors t'imagines le bordel. Il y a des choses que je sais faire que tu ne sais pas faire. C'est une raison. Et ça critique les accessoires. C'est vrai ça ? Comment t'as fait ? La seule chose qui est un peu choquante dans cette interview de Libération que j'ai lu hier, c'est qu'il dit « Oh ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les autres présidents d'université touchent 4 000 par mois, moi je touche 27 000, je les mérite. » Je trouve que c'est quand même un petit peu fort de café. Il revient, puisqu'on était dans la culture générale, juste avant la pub avec le test pour devenir naturalisé, enfin pour être naturalisé français, il revient aussi sur l'abandon du test de culture générale à Sciences Po et sur le niveau de culture générale. Écoutez, oui, c'est vrai qu'on a décidé de le supprimer mais il y aura à la place un oral de culture au sens large. On a ajouté un oral de langue car, c'est là où ça devient intéressant, il dit « Dans les générations actuelles, l'apprentissage passe par la musique et la parole au moins autant que par le lycée et l'écrit. Cela permettra à des jeunes de montrer qu'ils s'expriment bien à l'oral même s'ils sont mauvais à l'écrit. » En fait, on pourra donc être à Sciences Po sans savoir bien écrire. C'est scandaleux, c'est honteux, c'est le pire directeur que Sciences Po ait jamais connu, je le dis, car il ne fait rien d'autre qu'entériner l'échec absolu de l'école républicaine et laïque. Sciences Po et les grandes écoles n'ont pas à entériner l'incapacité et la démission de l'école laïque républicaine. Vous aviez lu le papier de Pierre Bénichoux dans les Nouvelles Ops ? Il était excellent le papier de Bénichoux, excellent, je ne peux pas dire mieux. On va regarder mon Pierrot qui biche dans son coin. Pour une fois, je ne veux pas répondre parce que je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. On va dire que vous n'êtes pas le même à l'écrit qu'à l'oral. C'est vrai, il y a deux Pierre Bénichoux, il y a le Pierre Bénichoux de l'écrit et le Pierre Bénichoux de l'oral. C'est pour ça peut-être qu'il n'y a jamais fait de livre d'ailleurs. Oh, vous êtes gentils. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un d'autre. Pardon Pierre, de temps en temps. D'abord, il faut m'appeler M. Pierre quand on parle de l'écrit. M. Pierre, je suis désolé, on a parlé tout à l'heure de Napoléon, de Jules César, de Charles de Gaulle. C'est normal qu'on parle un peu de vous aussi. Oui, c'est vrai. J'ai une amie algérienne que je connais depuis très longtemps qui a... Ah bon ? Ses parents étaient analfabètes et ils l'ont empêché pendant des années de lire. Donc elle s'enfermait dans les toilettes toute la nuit pour lire Stendhal, Proust, etc. Et ce genre de personne est pénalisée au profit de ses copains d'en bas qui me font d'un groupe de rap. Pour entrer à Sciences Po, je trouve ça nul. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent par la culture n'ont plus le droit d'être célébrés. Si j'avais su ce que Ducon avait dit, je n'aurais pas dit qu'il méritait ces 29 000 euros. Là, je suis d'accord. La vérité, mais beaucoup plus politique, c'est qu'il a ouvert Sciences Po aux enfants des classes défavorisées, ce qui est une très bonne chose. Ça, c'est bien. Il a ouvert et qu'il ne faut plus simplement venir du lycée Henri IV des discriminations positives, comme on dit, et il laisse venir des gens de Bobigny, de machin. C'est très bien. Mais comme ces gens-là arrivent avec encore moins de culture générale que ceux qui viennent des grands lycées, il ne veut pas les pénaliser par rapport aux autres, donc il supprime la culture générale pour pouvoir avoir des nouveaux clients. C'est un truc de commerçant qui n'est pas un truc de voir. J'ai une autre hypothèse qui ne contredit pas forcément celle de Yann, mais on est en train de vivre une époque des mutations incroyables et les enfants d'aujourd'hui savent des choses et dominent des technologies que leurs parents ne dominent plus. Qu'est-ce que la culture générale ? C'est ça la question en fait. on s'en fiche. Il faut brûler les e-books, faire des œufs tout à fait. Tu as un type de 16 ans en Angleterre qui vient de mettre au point un logiciel qui fait concurrence à Google, au moteur de recherche. C'est-à-dire que des enfants qui n'ont pas 20 ans sont capables de dominer ce qui va être le moyen de communication de l'avenir. Je trouve donc un peu normal qu'on prenne les deux d'une certaine manière qu'on adapte. On ne se rend pas encore compte des enjeux. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Qu'est-ce que c'est que la culture générale ? Non mais on pourrait élargir mais pas supprimer celle qui était avant. C'est que la culture générale évolue avec les années et les siècles. Indépendamment de toute argumentation politique. D'un côté, la société conspue Sarkozy quand il dit qu'il n'aime pas la princesse de Clèves et quand le directeur de Sciences Po enlève la culture générale c'est exactement la même chose. personne ne dit rien. On applaudit. Si Sciences Po avait sur la décision de Sarkozy enlevé la culture générale il y aurait eu des émeutes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que la technologie est une sorte de barbarie qui considère que le progrès est la chose la plus importante du monde. Je pense que en même temps que l'iPhone évolue on a le droit de continuer à lire Madame Bovary. Tout à fait, évidemment. L'argument technologisant n'a aucun sens. C'est pas la chose la plus importante. On peut l'appeler Madame Madame Bovary. Si vous voulez il y a pire qui ressort de mon expérience personnelle. C'est que moi il m'appelle pour faire un cours sur la façon de rédiger et de s'exprimer de façon claire. Et je leur dis il faut lire un peu ça et je leur donne un petit texte à lire qui est un petit texte de la brouillère un petit texte de Rimbaud un petit texte de machin. De qui ? Levez de boucliers vous méprisez leur culture vous leur en foutez plein la vue avec votre culture à vous et ça c'est honteux. Je dis mais pourquoi vous me faites venir ? S'ils connaissent tout comme elle dit de la technologie C'est pas moi qu'ils ont appelé. S'ils m'appellent c'est pour leur parler d'un peu de je sais pas moi de Victor Hugo de Ruquier de machin C'est misérable ça. Mais c'est vrai on a le droit de leur parler que de ce qu'ils connaissent déjà. C'est ce qu'on a fait comprendre aussi à Sciences Po. On n'a pas le droit de leur parler d'un truc comme ça. C'est une farce. Avec ce truc horrible c'est que quand vous donnez un cours à Sciences Po les étudiants vous regardent en tapotant sur internet pour voir si un, vous êtes bien pas un con et deux si ce que vous dites est vrai. C'est atroce. C'est la barbarie à tous les étages. Ah non mais regardez ces petits jeunes qui connaissent plus rien. Regardez Ferrari par exemple. Mais c'est pas vrai. À part Clara Morgan il connaît rien. Vache ! Ça Clara Morgan tu m'as regardé. Ça c'est la jalousie parce que la Morgan c'est meilleur que la Ferrari. La Renault Morgan. C'est vrai qu'en pensez-vous de tout ça Ferrari ? Moi je suis un peu loin de tout ça parce que ce que j'expliquais on en parlait avec Yann tout à l'heure en antenne parce que moi j'ai été invité justement j'ai été invité sur ma chaîne étudiante c'est une chaîne étudiante comme son nom l'indique et je sais pas pourquoi on m'invite là moi je suis bac main 3 j'avais rien à foutre ici et je suis tombé justement avec les gens de Sciences Po donc il y avait la directrice une rousse avec une choucroute comme ça énorme qui parle de je ne sais quoi j'ai rien compris de toute façon La brasserie libre ? La brasserie libre ? Non mais une nana qui s'occupe du programme enfin bref peu importe et j'ai trouvé ça vachement snob parce qu'il parle d'élite quand même moi ça m'a quand même pas mal choqué et il y avait donc deux représentants de Sciences Po de l'élite et ils leur ont posé des questions de culture générale ils n'ont jamais su répondre et moi ça m'a bien fait marrer et je trouve qu'effectivement il y a un problème dans l'éducation nationale de manière générale moi par exemple je suis quelqu'un qui est vraiment arrêté des études parce que je n'arrivais pas à m'y intéresser je prends l'exemple tout con d'un truc je me rappelle les dernières années que j'ai fait au lycée j'ai fait 3 mois en seconde après j'ai arrêté on nous parle par exemple de la peine de mort on nous donne deux textes on nous donne Victor Hugo évidemment on sait que l'état français est contre la peine de mort je suis moi-même contre la peine de mort mais ce n'est pas le problème on te donne Victor Hugo qui est contre la peine de mort qui est magnifique qui dit cette phrase incroyable en montant le Christ en disant mais comment pouvez-vous continuer à plaider pour la peine de mort alors que vous agenouiez devant quelqu'un qui l'a subi donc c'est très beau et à côté celui qui est pour la peine de mort c'est un espèce de débile on ne comprend rien de ce qu'il raconte il n'a aucun argument et on nous donne ces deux textes et moi j'ai pris un marqueur sur ma feuille et je lui ai mis je suis contre la peine de mort normalement j'ai 20 sur 20 si vous voulez que les gens donnent leur avis donnez-leur à un mec qui est vraiment contre pour la peine de mort et qui a des arguments si vous voulez que les gens réfléchissent il n'y en a pas mais ce n'est pas le problème tu as très bien compris ce que je veux dire c'est de laisser les gens si le mec il est contre la peine de mort il est pour la peine de mort mais la peine de mort pour les actrices pornos pour les actrices pornos tu imagines c'est quand même ce truc qui va me suivre c'est à dire que on va me traiter de réactionnaire anti-pornographe mais par contre je suis à quand même à dire quelque chose c'est que j'ai jamais dit que Clara Morgan n'avait pas le droit ah si je n'ai jamais dit tu as dit pire tu as dit je trouve ça triste tu as dit qu'elle soumise mais ça c'est la phrase la plus règle du monde mais non mais quand je vois quand je vois l'armée qui n'est pas saluée je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit qu'une nana qui faisait du porno une prostituée n'avait pas le droit de faire autre chose c'est une amie de ma mère Clara Morgan on va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Caroline Diamant Isabelle Alonso François Renucci Yann Moix Jérémy Ferrari et Pierre Benichoux sont avec vous une heure encore salut Marie salut Alban salut Laurent salut à tous vous allez bien ? bah oui ça va super j'ai pas entendu Alban Alban doit être enfermé quelque part à Aix-en-Provence pas du tout il est poli monsieur Alban c'est vous qui jouiez dans le défi avec madame madame pardon madame Ferrari c'est peut-être ça le traumatisme on revient vers vous tout à l'heure Alban on revient vers vous tout à l'heure mais d'abord c'est vrai laissons parler Marie qui est à Brie dans le Val-de-Marne pas très loin du parc Disney en quelque sorte oui bah oui on voit tous les touristes qui passent avec leurs belles oreilles de Mickey et leurs ballons Mickey ça vous dérange ça vous dérange ? non 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 ils sont gentils bon et vous faites quoi vous Marie ? moi je suis acheteuse dans les hôpitaux Marie un petit message à faire passer à vos amis votre famille ou peut-être aux chroniqueurs que vous n'aimez pas s'il y en a un écoutez c'est pas compliqué Marie s'il y en a une que vous voulez que je vire je le vire je le vire aujourd'hui c'est vraiment mes préférés d'ailleurs j'ai un message d'une de mes collègues qui adore Pierre Bénichoux donc Valérie adore Pierre Bénichoux ah d'accord je peux pas être partout c'est dommage et donc oui comme c'est mercredi je dis bonjour à mes enfants très bien ils s'appellent comment ? Antoine et Adrien on salue Antoine et Adrien Alban lui donc à Aix-en-Provence n'a rien à voir avec comment il s'appelait ? Alban Serret c'est ça je crois l'acteur de X sosie de Bernard Pivot exact faites quoi dans la vie Alban ? je suis doctorant doctorant c'est ça ? doctorant exactement en psycho voilà doctorant ça veut dire qu'on prépare le doctorat ? exactement un petit message ? à tous les personnes qui me reconnaîtront et à ma copine Delphine Delphine on l'embrasse c'est peut-être avec elle que vous partirez au pied du col galibier Alban et Marie elle partira peut-être avec ses enfants pour une semaine dans cette station de Valois ce qui est détente la station village du champion Jean-Baptiste grand chaussez-vous ce qui est enfilé vous voulez Marie Alban voici la question qu'est-ce qui est russe et qui est passé de la quatrième à la cinquième place ? c'est politique ? non qu'est-ce qui est russe et qui est passé de la quatrième à la cinquième place ? un fleuve ? non pourquoi un fleuve serait passé de la quatrième ? oui remarquez pourquoi pas le grand championnat des fleuves pour sa fréquentation fluviale par exemple pourquoi pas ? oui voilà ou par sa taille un fleuve qui aurait grandi non c'est pas géographique non c'est pas un satellite ? qu'est-ce que vous dites Alban ? une fusée un satellite ? non qu'est-ce qui est russe et qui est passé de la quatrième à la cinquième place ? tout le monde en parle depuis ce matin l'économie mondiale ? non en tout cas les chroniqueurs ont l'air de savoir non plus un tennisman ? un tennisman ? non chez nous en France en plus la consommation de vodka non c'est lié à la note mondiale standards and poor non est-ce que c'est lié à un enseignement ? allez-y si vous connaissez la réponse François est-ce que c'est le chinois qui est passé devant le russe dans l'enseignement des langues en France ? excellente réponse de François Renucci tu vois que tu sers à quelque chose justement j'ai entendu cette information ce matin où ils disaient ça a gagné ça a été multiplié par 10 en 20 ans et il y en a 30 000 des élèves qui ont choisi chinois mandarin ils apprennent le mandarin le mandarin c'est pas les élèves c'est les parents je voudrais savoir d'abord 30 000 moi je trouve que c'est pas tellement non c'est pas beaucoup c'est 0,4% d'étudiants enfin de lycéens qui apprennent le chinois vous voyez 98% apprennent l'anglais 42% apprennent l'espagnol 15% apprennent l'allemand c'est la troisième langue apprise en France l'italien arrive ensuite avec 4,3% de jeunes de collégiens et de lycéens qui apprennent et l'espagnol ? et le chinois le chinois arrive derrière et est passé devant le russe moi je suis trop feignant pour apprendre le chinois mais je commence à manger avec des baguettes c'est pas vers la Chine que je fais manifestement Marie-Elle Alban vous n'aviez pas lu l'information ? non non pas du tout et vous Alban ? non plus non plus pour un étudiant quand même je n'ai pas trouvé bé non j'ai lu beaucoup de choses mais pas ça quelle langue vous faites vous Alban ? moi c'est l'anglais ma langue de travail c'est l'anglais mais il n'y a pas de deuxième langue ? non j'ai appris un peu le japonais quand j'ai fait ma licence mais j'ai plus trop de reste le salon expo langue commence aujourd'hui à Paris et c'est à cette occasion évidemment qu'on nous a donné ces différents résultats sur les langues étudiées à Paris désolé Marie désolé Alban est-ce que c'est possible de vous demander un lot de consolation ? qu'est-ce que vous voulez Alban ? s'il y a certains de vos chroniqueurs qui donnent des spectacles du côté de Marseille ou du côté de Paris ouais bah moi je t'offre deux places pour 60 euros tu les trouveras sur mon site internet parce qu'on n'invite pas les losers on va regarder si on a effectivement des copains qui passent du côté de Marseille et si vous montez à Paris je vous donnerai des places pour le théâtre Antoine non si vraiment un rôle des maudes je passe vraiment à l'espace Julien à Marseille et je t'offre deux places alors là je vous conseille l'italien qui est face à l'espace Julien c'est un restaurant ou c'est un... non oui c'est un restaurant oui ça s'appelle la continetta alors là c'est un très bon italien juste en face de l'espace Julien à Marseille je vais manger là-bas tous les mags de la ville vont venir te péter la gueule on va se faire à la maison allez on vous embrasse en tout cas Marie et Albon ah elle n'est pas facile cette question quelle vitesse veut limiter la CSC alors on va chercher ce qu'est la CSC ça nous mettra sur la voie oui peut-être alors CSC le comité de sécurité commission de sécurité oui des cons non du centre-ville c'est dans un centre-ville non le comité la commission de sécurité des 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 concessionnaires non non de la cinématographie non de la circulation oui c'est pas bête on en est tous des 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 chroniqueurs des consommateurs pas des chroniqueurs la commission de sécurité des chroniqueurs s'il y en avait une j'en connais qui passerait plus beaucoup la porte du studio alors la commission de sécurité des consommateurs vous avez fait un grand pas veut limiter une vitesse laquelle ? est-ce que c'est les caddies dans les supermarchés comme on avait parlé qu'il y avait des problèmes avec les caddies ? non mais on se rapproche les tapis des caisses les tapis roulants des caisses bonne réponse d'Isabelle Annonzo incroyable j'ai appris à cette occasion qu'il y a des accidents de tapis de caisse on se coince les doigts c'est pour la sécurité de la caissière non pour les clients je trouve ça quand même grave de tout limiter parce que là c'était quand même notre dernier espace de liberté c'est ça et on est en train de nous priver au fil des ans au fil des ans le tapis de caisse se dérègle le tapis s'écarte du châssis ce qui laisse apparaître des interstices merci où on peut glisser les doigts sans s'en rendre compte qui sont alors happés par le mécanisme mais Laurent je crois que c'est de là que vient l'expression à fond la caisse moi j'ai jamais remarqué qu'il allait très vite le tapis de caisse je trouve même qu'il ne va pas assez vite ça ne concerne que peu de gens c'est les gens qui sont assez pauvres pour aller dans les hypermarchés chez Fauchon il n'y a pas de tapis de caisse bah si justement il y a un tapis de caisse chez Fauchon comme alors oui mais t'as un tapis de haute laine un tapis en cachemire moi ce que j'aime bien c'est le moment où on met la petite traiglette client suivant ça veut dire ça y est c'est libre tu peux commencer à déballer ça veut dire chichez moi chichez moi ça y est ça c'est des moments ça c'est des bons souvenirs pour vous c'est des moments importants dans votre vie non mais nous on fait nos courses nous-mêmes c'est pour ça moi c'est le moment où je me dis putain je dis bonjour vous êtes gentils vous n'auriez pas un grand sac non ah bah faut le payer le sac maintenant je vais payer sauf que comme moi je l'oublie tout le temps j'en ai 27 moi aussi ah bah oui je peux ouvrir une boutique et le pire moi dans les supermarchés c'est comme je suis grand au bout d'un moment au bout d'une heure t'as une horde de petites grand-mères qui me suivent en disant monsieur vous pouvez me prendre le truc là-haut vous pouvez me prendre le truc et que je me déplace avec 32 petits vieilles qui me suivent partout tu vois et c'est horrible ta vie est un enfer qui donc est notre invité ce soir caché dans la loge Isabelle Alonzo Caroline Diamant Yann Moix Pierre Benichoux Jérémy Ferrari et François Renucci à vos questions on se connait nous non ? non je crois pas bonjour invité d'honneur êtes-vous un homme ? oui super je fais semblant de m'intéresser d'habitude ah bon ? ça restreint l'espace de recherche ça se corse est-ce que vous êtes natif de Corse ? non est-ce que vous êtes grand ? 1m79 1m79 ah c'est grand est-ce que vous exercez la même profession que quelqu'un d'autre de votre famille ? non est-ce que vous portez des lunettes ? des lentilles des lentilles monsieur a des lentilles ah des lentilles des lentilles des lentilles de couleur ou des lentilles juste transparentes ? transparentes est-ce que vous avez beaucoup de fans ? beaucoup de ? fans oh oui énormément c'est vrai oui il y a des fans est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? avez-vous un compte Facebook ? oui ah c'est des fans Facebook dont vous parliez d'accord non mais des fans dans la vraie vie aussi aussi est-ce qu'on voit souvent à la télévision ? souvent non est-ce que vous tweetez ? non est-ce qu'on vous reconnait dans la rue ? parfois et ça veut dire que vous faites des efforts pour qu'on ne vous reconnaisse pas ? non comme tout le monde il en fait pour qu'on nous reconnaisse ah oui non est-ce que ça fait longtemps que vous êtes connue ou pas très longtemps ? un peu connue depuis une quinzaine d'années quinzaine d'années une quinzaine d'années vous êtes connue depuis une quinzaine d'années vous êtes encore obligé de venir faire l'invité mystère c'est pas ce qu'on appelle un truc fulguron c'est un plaisir qu'est-ce qu'il est con alors c'est la première fois que vous faites inviter mystère ? non il est venu la première saison alors est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un indice pourri ? ah oui c'est vrai c'est pas bête ça vous voulez un petit indice ? allez un petit indice pourquoi pourri ? non moi je le trouve pas mal aussi le premier est souvent assez pourri non non vous allez voir non non puisque vous partez c'est pas mal d'invité vous en pensez quoi de cet indice ? oui pas mal ah c'est pas facile c'est plus facile alors moi je vois pas pourquoi alors c'est une chanson qui a été chantée là par en duo par Dutronc et machin qui a été par Dutronc et sa femme et Françoise Hardy et qui a été écrite par Mireille et Jean Noël oui alors c'est là-dedans qu'il faut trouver un indice ouais à mon avis c'est Mireille du côté de Mireille ou alors du côté de Hardy ou du côté de la SNCF Stade Laurel ou les paroles hein comme dans la chanson il y a le mot puisque est-ce que vous avez un rapport avec le mot puisque ? ça c'est bien bon donc une fois de plus le premier indice nous a beaucoup pédés est-ce qu'on peut dire que vous avez je vais le dire alors parce que je sais que ça ne va pas vous aider vous avez interprété cette chanson ? chez Drucker voilà chez Drucker en duo avec quelqu'un chez Drucker donc vous êtes un habitué de chez Drucker ? vous êtes qui un habitué de chez Drucker ? j'y suis j'y vais cet après-midi oui d'accord vous avez interprété cette chanson chez Drucker vous l'avez interprété en duo avec quelqu'un ? oui absolument absolument avec qui on peut savoir ? Nolwenn Leroy avec Nolwenn Leroy d'accord donc si vous nous le dites c'est que ça ne va pas nous aider merci beaucoup et c'était surprenant parce que votre métier ce n'est pas chanteur je suis devenue aussi chanteur ah vous êtes devenue chanteur encore Elie Semoun vous l'êtes devenue va-t'en Elie on t'a dit on ne voulait plus de toi est-ce que ça veut dire que vous vous êtes fait connaître du grand public pour une autre profession que chanteur ? oui vous étiez dentiste vous vous êtes fait connaître du grand public à la télévision chez Drucker ? non qui est porno avant ? pas de ça ici alors là vous vous êtes fait connaître pour une profession quand même artistique ? oui un deuxième indice je ne sais pas si cette musique va vous aider mais réfléchissez bien à vos prochaines questions ce sera après une page de publicité on ne m'interrompt pas monsieur Ferreille c'est pas écrit Clara Morgan sur mon front est-ce que vous vous avez identifié cette musique invité ? pas du tout pas du tout je vais vous dire le compositeur de cette musique de film le film c'est La Crime ah oui d'accord alors ça La Crime c'est une série c'est Wagner bravo hein c'est une série pardon non un film c'est un film c'est Wagner cette musique là ? Reinhardt Wagner non vous êtes comédien à côté vous avez joué dans le film de Philippe Labreau sorti en 1983 intitulé La Crime ? non c'est La Crime le feuilleton de la télévision non c'est un film La Crime non c'est le film de Philippe Labreau sorti en non vous commencez à les chauffer les oreilles vous est-ce que vous habitez qu'il y a des orphans ? Pierre comédien c'est votre métier principal oui d'accord plutôt la télévision ou le cinéma ? télévision, théâtre et cinéma ah théâtre ? vous faites du théâtre ? si ça vous dérange pas voici un autre indice qui va vous prouver qu'il fait aussi du cinéma moi dès que je suis loin de Paname ah c'est pas mal cet indice invité vous vous rappelez de ce film quand même ah oui avez-vous déjà joué dans un film de Claude Lelouch ? non est-ce que votre registre est plutôt dans le dans le tragique ou dans le comique ? plutôt dans le comique alors vous avez dit que maintenant vous chantiez vous continuez quand même à être acteur oui d'accord et ça marche bien en tant que chanteur ? à donf à donf ? à donf ? on se calme on se calme ok ça marche à donf ? ça marche gentiment ok d'accord vous faites du verlan là ? ah ouais ? alors tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas à l'endroit c'est du verlan c'est pas ce que vous dites Pierre Vénichoum nous en pion c'est pas ce qu'il veut dire j'ai trouvé qui c'était allez-y allez-y non parce que tout ce qui n'est pas vous faites du verlan sans le savoir comme l'autre faisait de la prose sans le savoir et vous jouez dans le bourgeois gentilhomme et vous êtes François Morel absolument bah enfin Pierre normalement on donne pas le nom comme ça vous savez bien mais vous dites allez-y ah non mais pas du tout oh merde mais notre invité c'est bien François Morel mais enfin Pierre Vénichou vous gâchez le jeu qu'est-ce qu'il vous a pris ? ah mais qu'il est fort bah c'est normal c'est l'enthousiasme du mec qu'il trouve pour la première fois c'est un éjaculateur précoce c'est l'excitation qu'il a bah oui un peu de ça Pierre c'est quand tu m'as dit vas-y il faut le dire mais j'ai jamais dit il faut le dire il faut le dire mais c'est très bien ça va nous permettre de passer un peu plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme indice ? on va y venir dans un instant François Morel mais déjà on va expliquer effectivement le premier on l'a dit d'ailleurs c'était puisque vous partez en voyage parce que je vais chanter ça avec Nolwenn Leroy le bourgeois gentil amoté de la porte Saint-Martin en plus Pierre vous a identifié et posé une question de façon maligne je dois dire j'ai pas tout de suite compris c'est un peu lent l'homme qui fait du verlan sans le savoir non c'est parce qu'il dit j'ai fait de la prose sans le savoir maintenant on a compris quand je dis machin et me donnez mon bonnet de nuit je fais de la prose par ma foi il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien mis en scène par Catherine Yégel le bourgeois gentilhomme est au théâtre de la porte Saint-Martin c'est un triomphe quand je vous ai vu la dernière fois à la télévision que vous avez reçu avec Catherine Yégel vous n'avez pas démarré on n'avait pas démarré c'était 3 jours avant c'était 3 jours avant moi depuis je sais que ça cartonne ça cartonne oui c'est vachement bien le week-end et puis là ça monte tout le temps hier on avait on était quoi hier mardi 900 personnes dans la salle ce qui était hallucinant c'est énorme moi je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière et j'ai passé une soirée géniale et dans la salle il y avait des enfants des petits vraiment qui étaient mais morts de rire du début à la fin c'était formidable ce rire d'enfant dans la salle c'était génial c'était en costume d'époque et la musique et tout c'est vachement bien c'est pas du tout une adaptation pas du tout il y a un truc hyper moderne c'est la manière dont les danseurs dansent la gestuelle des danseurs est hyper contemporaine c'est vachement beau la musique est magnifique enfin c'est génial écoutez alors là vraiment que dire de mieux Yann Moix on demandait à Sacha Guitry souvent quoi de neuf et il répondait Molière la preuve le bourgeois gentilhomme au théâtre de la Porte Saint-Martin on en reparle dans un instant avec François Morel on a du temps avec lui et il reste jusqu'à 18h François Morel est notre invité jusqu'à 18h pour le bourgeois gentilhomme au théâtre de la Porte Saint-Martin avec alors toute une troupe vous êtes combien sur scène ? on est une vingtaine je crois qu'on est 21 ou 22 je sais plus et ça alors c'est payant évidemment Isabelle c'est hyper spectaculaire en plus ça joue de la musique les instruments sont sur la scène les danseurs n'arrêtent pas enfin c'est c'est un spectacle total le décor génial les costumes absolument infernaux le manteau de la première scène non c'est vraiment un grand moment c'est magique ou t'as aimé ou t'as produit non j'ai adoré mais j'ai adoré je vais te dire j'y suis allée comme ça en me disant ouais le bourgeois gentilhomme est-ce que vraiment on va pouvoir faire du nouveau avec ça ? c'est vrai c'est ce que tu te dis quand tu vas voir un tel classique que t'as déjà vu 3-4 fois c'est pas vrai il y a télé en disant ouais François Morel non justement j'y suis allée pour François Morel j'ai pas été déçue mais c'est vrai c'est justement l'intérêt des classiques aussi c'est de les voir jouer et rejouer par différents comédiens qu'on aime Louis Cédier ne le fait plus après Jean Le Poulin il y a un des chiens alors attention quelques indices quand même pour revenir sur les explications qui normalement auraient dû vous autres faire que vous trouviez aussi vite que Pierre Bénichoux par exemple l'indice de la crime bon c'était compliqué ça quand même en fait c'est un copain à vous qui compose mais alors j'avoue je connais pas du tout cette musique là et il compose de chansons il en a fait du mieux ouais mais bon vous dites c'est Wagner mais non Reinhardt Reinhardt Wagner ah c'est pour ça que je oh moi je connaissais l'autre Wagner l'ami Adolphe là c'est l'ami à François et oui c'est pas le même la chanson du Faubourg 36 c'est marrant vous avez un peu minimisé votre participation au cinéma quand même on vous voit assez régulièrement ça fait longtemps que je n'en ai pas fait ça ne m'occupe pas beaucoup en ce moment le cinéma j'aime bien j'aime bien y aller Faubourg 36 c'était quand même pas mal pas mal pas mal donc là c'est Nora Rzenéder j'avais d'ailleurs encore un indice cinéma après que je n'ai pas eu le temps de passer c'était celui-là ah oui ah ça c'est j'ai bien aimé ça de Michel Mun c'est Gérard Biton avec Jean-Pierre Daroussin ça a marché ça ouais très bien ça a même été une petite surprise on peut dire c'était très sympathique très sympathique si vous n'avez pas vu le film en DVD si j'étais riche c'est très réussi je faisais l'ami de Daroussin c'était très ému un ami sentimental et alcoolique mais qui jouait le rôle principal le rôle de Daroussin Daroussin non si j'avais hâte si je te l'ai je veux de l'entendre mais non mais ça n'a rien à voir avec la comédie musicale le violon sur le toit alors j'ai appelé un indice jusqu'auquel on n'est pas arrivé là c'est l'indice numéro 5 Lully là on y serait allé carrément si au moins on était allé jusque là je pensais d'ailleurs on aurait dit Marcel Maréchal je pensais qu'on allait aller jusque là d'ailleurs ah oui vous avez gardé les musiques de Lully dans la pièce quand je dis vous c'est Catherine Yégelle qui a fait ce choix il y a eu des coupes quand même parce que quand ça a été créé je crois que le spectacle durait 4 heures ah oui quand même et juste à la fin il y avait le Ballet des Nations qui durait encore une heure après la fin du spectacle moi je rêverais de quelqu'un qui oserait monter à Molière une comédie de Molière sans Lully sans la musique parce que c'est des trucs qu'on l'a obligé de rajouter ça a déjà été fait Pierre oui ça a été fait vous nous racontez là des gens qui auraient monté Molière sans la musique de Lully ça a été fait tous les 4 matins non Pierre allez au théâtre non 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 on dit ça a été monté tous les matins et de temps en temps c'est un de ces 4 matins tous les 4 matins non mais c'est pour vous prouver que vraiment vous allez trop rarement au théâtre parce que quoi rarement au théâtre ? enfin écoutez j'ai joué plus de 100 fois il y a eu des versions modernes des fourberies de Skappa avec Smaïn par exemple il y a eu Bonjour avec Germain je te parle en France avec Germain à chaque fois je rappelle d'ailleurs la fameuse phrase du directeur de France 2 revenant de Smaïn qui jouait dans les fourberies de Skappa au théâtre à l'époque c'était Jean-Pierre Elkabach qui était président de France Télévue en ce moment-là puis il avait nommé un monsieur Berriot qui était directeur qu'on a bien fait d'oublier directeur des programmes à l'époque qui était venu parce qu'on devait recevoir Smaïn dans l'émission puis la pièce c'était au gymnase je crois que ça se jouait la pièce au gymnase alors écoutez vraiment Smaïn comme ça le problème c'est Molière ça je dois dire je m'en souviendrai toute ma vie le problème évidemment c'est pas Molière ça reste toujours formidable ah bah ouais que ce soit les fourberies ou les bourgeois ça a été écrit il y a 340 ans et il y a des répliques qui tombent qui sont formidables qui sont hyper drôles on en parle encore dans quelques minutes de François Morel et d'autres choses d'ailleurs que le bourgeois gentilhomme parce qu'il y a d'autres choses peut-être dans son actualité la chanson par exemple ça vous a interpellé les uns et les autres tout à l'heure le fait qu'il soit aussi chanteur on y reviendra dans un instant François Morel est notre invité le bourgeois gentilhomme le monsieur Jourdain c'est vrai que vous avez légalement cité Marcel Maréchal tout à l'heure qui lui aussi fait un bourgeois dans Paris la presse vous réunit d'ailleurs régulièrement sans la musique de Lully d'ailleurs lui justement c'est un autre bourgeois ouais ouais je crois que c'est et il y a de la place pour plusieurs bourgeois dans Paris il me semble ouais je crois que ça marche bien aussi son spectacle au théâtre 14 et nous ça marche bien aussi les classiques fonctionnent au théâtre de la porte Saint-Martin Catherine Yegel met en scène le bourgeois gentilhomme François Morel quand on vous reconnaît dans la rue c'est pour vous pour les déchets plutôt oui en général j'avais évidemment prévu cette chanson 3615 code Lola ça aurait dû vous faire penser au 3615 code qui n'en veut qui avait inventé l'expression alors je crois que c'est moi ça ça vous a marqué pendant un moment quand même ah mais ça me marque toujours c'est à dire que les gens vous en parlent dans la rue encore oui et puis c'est à dire que c'est des déchiens souvent c'était des journées où on commençait à 10h du matin on finissait à 18h on me lançait sur des trucs j'improvisais pendant 8h comme ça ou plus et puis le soir j'oubliais complètement et souvent je ne regardais pas la télévision les déchiens donc de temps en temps on me dit des choses très absconces et je ne comprends pas du tout à quoi on fait allusion donc je me dis ça doit être un déchien que j'ai fait il y a 15 ans bah tenez pour vous rafraîchir la mémoire alors nous voudrions donc souhaiter à l'équipe de France un gros merde oui j'aurais dit une bonne chance ça aurait peut-être pas été plus mal une bonne chance bon une bonne chance à l'équipe de France nous pensons tout particulièrement à Mémé Jacquet à cette bonne grosse vieille Mémé Jacquet grosse bise Mémé on est avec toi qui doit être tout de suite sans dessus dessous forcément mais enfin je sais que tu es avec tes joueurs mais mais alors et puis les joueurs et alors évidemment tous les joueurs tous les joueurs on est tous derrière vous voilà tous ces héros de la pelouse vraiment vous êtes des gars formidables et particulièrement Zizi et Zizi Zinedine 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 vraiment qu'est-ce qu'on l'aime notre Zizi c'est les déchiens sans vous ça François Morel c'est Philippe Duquesne et Olivier Saladin parce qu'il y avait vous il y avait Locher aussi oui mais là j'ai reconnu Saladin et Duquesne c'est bien choisi c'était un indice tous les indices sont difficiles c'était un indice des déchiens ou on n'entendait pas François Morel parce que autrement évidemment quand j'écoute les déchiens maintenant des extraits à la radio je trouve ça formidable je trouve que c'est une invention extraordinaire pendant tout le temps ça passait à la télévision je fermais quand je voyais ça j'en ai parlé avec François une fois déjà je trouvais que c'était une parodie du quart monde c'était vraiment se moquer des pauvres je détestais ça puis maintenant j'aime bien me moquer des pauvres c'est pas qu'il a changé d'avis c'est juste qu'il a changé de comportement c'est tout François Morel chanteur ça aussi on avait comme dernier indice au cas où faut pas faut pas exagérer ça c'est une chanson du deuxième album parce qu'elle avait fait deux albums quand même et ça c'est un plaisir pour le public parce que ça a marché mais avant toi du désir personnel oui oui ça marche bien sur scène en fait c'est à dire que ah oui vous n'êtes pas un gros vendeur d'albums non pas du tout mais en même temps les salles sont pleines je joue plutôt dans les théâtres dans les scènes nationales tout ça les gens ne savent pas sans doute que je vais me mettre à chanter donc ils viennent pour voir le comédien et là ils trouvent le chanteur en même temps ah oui plus que le chanteur l'interprète en fait l'interprète oui mais j'adore ça j'adore ses spectacles et puis j'ai une super belle équipe avec Antoine Salaire notamment qui fait des musiques et des jeunes femmes musiciennes très belles et très talentueuses il y a des violoncellistes hélas non mais j'ai moins bien ça me rend fou pourquoi ? quand elles sont assises comme ça avec leurs violoncelles et tu les vois avec leurs jambes et tout non c'est vrai c'est avec leurs jambes surtout c'est vrai que les violoncelles elles ont un côté un peu roustère c'est vrai que les violoncellistes les violoncellistes qui déjà ont beaucoup plus de mal je ne sais pas si vous avez remarqué c'est très compliqué pour elles ça c'est vraiment une phrase enfin de quelqu'un qui n'aime pas les femmes oh mon dieu mais j'aurais tout entendu ici tout entendu mais je t'aime moi mais pas moi non moi je m'en fous parce que je m'en t'aime mais faites quelque chose il était comme ça chez Drucker enfin du tout autant la radio je me sens libre je rigole autant en télévision je suis mort de trac je diffère aussi bien que Ben Guigui j'y arriverai jamais qui est con mais qui est con François Morel il était comment ? racontez-nous les coulisses de chez Drucker on se voyait assez peu c'est très cloisonné très cloisonné il dit non non quel parcours c'est tout ce qu'il dit vous êtes normand on aurait pu se rencontrer en Normandie etc voilà ce qu'il me dit mes parents sont de vire les vôtres de flair ils ont dû se croiser et il va me le dire cet après-midi j'y vais quel est l'invité aujourd'hui ? Juliette Binoche Juliette Binoche quel parcours ? mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors heureusement que Michel est quand même quelqu'un on n'a pas la reconnaissance du ventre ah ouais ouais parce que voilà maintenant je sais moi plus un mec m'a donné ma chance plus si je peux le piétiner je le piétine alors fais gaffe toi c'est bien pour ça parce qu'il y a longtemps que je vous aurais viré je vous vire pas uniquement parce que je sais ce que vous allez dire sur moi après autrement vous seriez plus là depuis longtemps Pierre Bénichaud on veut pas être gentil ce qui est bizarre avec Drucker j'ai une famille moi aussi ce qui est bizarre avec Drucker il dit toujours c'est vrai on aurait pu se croiser mais là qu'est-ce qu'on fait Michel on se croise là ah ouais c'est vrai c'est pas con le bourgeois gentilhomme au théâtre de la Porte Saint-Martin Isabelle Alonso vous en a peut-être très bien parlé tout à l'heure je crois qu'on peut pas faire mieux qu'elle c'est un spectacle qu'il faut aller voir en famille on peut y emmener les enfants c'est un grand spectacle c'est du grand spectacle comme on dit Molière mis en scène par Catherine Yégel avec dans le rôle titre donc le bourgeois gentilhomme François Morel merci François Morel à demain 15h30 sur Europe 1 bonsoir Nicolas Poincaré